Merci Sophie et merci Laurent pour ces deux très belles présentations qui vont nous permettre de débuter la discussion. Alors moi j'ai une petite question déjà pour Laurent et Sophie. On a deux Sophie, donc ça va être un peu compliqué. Finalement, quand un clinicien suspecte d'amylose arélitaire, c'est en général parce que le diagnostic histologique n'a pas été concluant. Mais ce n'est pas la seule circonstance. Quand on est un peu habitué à suivre des amyloses, on peut voir parfois des manifestations cliniques qui sont inattendues. Ou alors faire un bilan extensif qui va montrer des choses. Par exemple, Sophie insiste très souvent sur l'importance du bilan ophtalmologique chez ces malades-là. Mais ça permet, Sophie à ma droite, Sophie Valex. Et je crois que là, le premier message, il est là pour les cliniciens, c'est que quand une amylose n'a pas fait la preuve de sa nature histologique, et même quand elle l'a fait apparemment la preuve, il faut savoir quand même confronter ce qu'on va observer à l'examen clinique, confronter également et interroger systématiquement sur l'histoire familiale. En sachant que sur cet aspect-là, ce n'est pas toujours très évident parce que ce qu'on appelle la pénétrance est incomplète. Donc on peut voir des gens qui sont l'emporteur du gène, mais qui vont faire une forme très atténuée de la maladie. Et puis, bien évidemment, faire un bilan avec des tests extensifs, dont certains peuvent parler, comme le test ophtalmologique. Alors on voit bien, Laurent l'a montré, que la technologie vient à notre escousse. Mais finalement, tu l'as bien dit, on va générer une tonne d'informations moléculaires. Finalement, pour le clinicien, si mettons qu'il a à sa disposition l'ensemble de la technologie, comment il s'en sort après de cette tonne d'informations ? Et si tu trouves une anomalie dans un gène, finalement, est-ce que tu vas pouvoir dire qu'elle est réellement pathogène ? Comment tu fais et comment ça se situe et comment on s'en sort ? Oui, alors il y a deux choses. C'est que l'avantage d'avoir des tests larges et haut débit, c'est que vous pouvez trouver des variations pathogènes que vous n'auriez pas vues venir, avec des phénotypes que vous n'auriez pas forcément anticipés. Donc ça, ça peut rendre... L'inconvénient de ça, après que vous ayez fait ce qu'on appelle dans la novlangue le reverse phénotyping, c'est qu'il faut être très prudent dans la validation biologique et clinique de ces variations. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une vraie discussion entre le biologiste. En France, c'est les biologistes qui ont le droit et l'honneur de valider le contrôle du biologie. Mais nonobstant, ensuite, le clinicien est en charge de rendre le résultat, parce que c'est sûrement lui le prescripteur. Et donc, il y a vraiment une discussion qui doit s'instaurer pour justement ne pas donner du poids à des variations qui peuvent être étiquetées de variations incertaines et qu'on ne doit pas mettre en avant quand on fait ces discussions-là. Donc, c'est ça l'avantage. On peut augmenter la quantité d'informations et trouver des malades qui on n'avait pas vu venir. Mais derrière, il faut faire vraiment de la très bonne médecine pour valider à l'échelon protéique et d'autres tests complémentaires. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu ça la difficulté, parce que les cliniciens ont été formés. Il faut que je sois bon pour penser à une maladie. Et donc, on va faire des biopsies, on va faire des explorations, etc. Et donc, le test génétique était plutôt confirmatoire. C'est-à-dire que le biologiste, finalement, validait la position pathogène. On s'y attendait. Et souvent, le technicien... Oui, j'ai fait quasiment un lapsus, là, le technicien. Le clinicien disait, bah oui, j'avais bien vu venir. Et là, maintenant, on est plus dans des tests qui deviennent exploratoires. Et donc, on doit être encore plus communicatif avec les laboratoires, parce qu'on a un peu déchargé la responsabilité, je dirais. Et donc, notre rôle, c'est de revenir vers la clinique. Et certains disent, je vais finir, donc, c'est que c'est pas la fin de la clinique de rechercher des variations. C'est bien au contraire. Dans l'expérience qu'on a dans les néphropathies indéterminées, où on fait plein de diagnostics en néphrologie adulte aujourd'hui, franchement, ça vous enrichit. Et c'est aussi une grande étape de communication vers les biologistes, un peu comme on a fait avec l'anéopathologie. Donc, c'est une intégration multiple qu'on doit faire. Et pas chacun dans son coin. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais préciser. Alors, moi, je suis biologiste moléculaire. Je fais de la génétique moléculaire, des maladies rares. Et l'amylose héréditaire, je la connais depuis 20 ans. Et en parallèle, je travaille aussi sur les maladies ophtalmologiques rares. Donc, c'est à chaque fois pour ça que je dis qu'il faut aller voir l'œil dans les amyloses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Bon, ceci dit, c'est pour vous dire que le NGS, l'exome, le World Genome, je connais bien puisque c'est mon quotidien. Et que les amyloses héréditaires rares, je m'en suis occupée pendant 20 ans. Et la plupart sont passées entre mes mains au laboratoire de Cocha. J'avais mis en place un panel NGS de 20 gènes pour identifier les amyloses héréditaires. Et dans ce contexte-là, le dépistage des amyloses héréditaires dans mon cadre, puisque j'avais affaire à un réseau de cliniciens hautement spécialisés, moi, je donnais mon avis et j'ai eu un taux de positif de 25%. Mais vraiment parce que ça fait depuis très très longtemps, depuis Gilles Grateau, qu'on a travaillé là et qu'on connaissait bien. Et grâce à tout ça, on a trouvé des nouvelles amyloses avec des hypothèses, des nouvelles amyloses héréditaires. Alors moi, je suis très 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 optimiste, parce que dans le cadre des amyloses, on a quelque chose qui n'existe pas dans les autres maladies rares. Il faut faire attention, quand tu as demandé justement le pourcentage d'amyloses rares, des maladies héréditaires, ce n'est pas parce qu'on a une maladie rare qu'elle est forcément héréditaire. Attention, il ne faut pas confondre. Donc c'est pour ça que le pourcentage de positivité peut aussi fluctuer en fonction de ce dont on parle. Mais dans le cadre des amyloses, actuellement, on vous a parlé du plan France médecine génomique, où il y a deux plateformes nationales qui ont été mises en place pour répondre à cette errance diagnostique des maladies héréditaires. Et là-dedans, il peut y avoir une préindication, donc des amyloses auto-inflammatoires et amyloses héréditaires, où on peut gratuitement, parce que tout ça, c'est pris en charge, faire ces génomes-là. Et l'analyse de ces génomes est faite en faisant appel à des experts de génétique moléculaire dans ce domaine précis, pour l'analyse du génome. Et ce que l'on a en complémentarité de l'analyse génétique et qui est unique, c'est la protéomique. C'est-à-dire que lorsqu'on vous fait une biopsie, par exemple en cas d'amylose rénale, on fait une biopsie rénale, on va regarder dans les dépôts quelle est la protéine majoritaire qui se dépose dans le rein et qui est la protéine qui vous rend malade. Donc, par protéomique, cette analyse a été mise en place dans le cadre diagnostique hospitalier par le docteur Magali Colombat, qui fait un travail remarquable à Toulouse. Et on a travaillé pendant de longues années ensemble et avec Franck Brideau pour identifier les amyloses. Donc, moi, je passais sur mon panel le sang des patients. Je donnais mon diagnostic génétique. Elle confirmait par protéomique et on avait une corrélation entre ce que la protéomique et ce que la génétique trouvait. Donc, dans la plupart du temps, il y a une très, très bonne corrélation. Sauf que dans des cas d'amylose héréditaire, on ne peut pas prédire par protéomique exactement le peptide muté, donc qui porte la mutation, ou si le patient est hétérozygote ou homozygote. Puisqu'il y a différents modes de transmission de ces maladies. Soit des modes autosomiques dominants, comme Sylvia qui a témoigné, de génération en génération, ou des modes autosomiques récessifs. Donc, il est important de savoir si la personne est hétérozygote ou homozygote et savoir si, dans le dépôt, c'est la protéine mutée issue du gène muté. Parce que, quelquefois, la plupart du temps, quand un gène est muté, il va générer la production d'une protéine mutée qui se dépose anormalement dans un tissu et qui forme l'amylose. Mais, quelquefois, un gène muté va entraîner le dépôt d'un autre type de protéine. Donc, c'est pour ça que la corrélation entre la génétique et la protéomique est importante, et d'avoir des experts qui connaissent très bien toutes les formes d'amylose rare et héréditaire. Et là, on a des tests fonctionnels directs quand on analyse. Donc, un variant qu'on appelle de signification inconnue, il suffit de faire la protéomique pour conclure que ce variant, même s'il est de signification inconnue, on le retrouve bien déposé dans le tissu pathogène et ce qui permet d'affirmer que c'est bien la cause de la maladie. Donc, il n'y a pas d'autre exemple, pour l'instant, dans le cadre des maladies génétiques. Et ça, c'est un apport considérable. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir avancer très vite dans le contexte des amyloses héréditaires. Voilà. Juste une petite question. Donc, on voit qu'effectivement, les choses avancent et sont positives du point de vue du diagnostic. Oui, c'est ce que je pense. Et donc, comment ça peut avancer ensuite vers le traitement ? Parce que la problématique, c'est que là, aujourd'hui, les patients, on l'a vu dans le cas de Sylvia, où toute sa famille est diagnostiquée, mais avec une fatalité qui est quand même extrêmement lourde. Bien sûr. Alors, je vais vous raconter, je vais faire le témoignage d'une famille où c'est la seule famille au monde qui existe. C'est une amylose qu'on a découverte, donc qu'on a identifiée, qui m'avait été adressée par Gilles Gratteau il y a très très longtemps. Puis toi, tu les as également suivies. Et actuellement, ils sont suivis aussi par le professeur Noémie Jourde au CHU de Marseille. Et donc, c'est une famille où on ne trouvait rien. À Cochin, pendant 15 ans, j'ai travaillé dessus, je ne trouvais rien. Et je n'ai pas désespéré. Et tout à coup, il y a un signe clinique, biologique plutôt, qui a attiré mon attention. et je suis allée tester un gène Candida. Et bingo ! On a trouvé un variant dans le gène de la peau C3 qu'on a confirmé après par protéomique. Et ce variant, ça a déterminé, donc, une amylose à la peau C3. Il n'en existe pas d'autre. Et c'est pour vous dire que la peau C3, normalement, est liée à des désordres lipidiques. Et comme les anomalies lipidiques prédisposent à des pathologies cardiovasculaires, il y a énormément de laboratoires qui se sont intéressés à développer des inhibiteurs de cette peau C3. Donc, soit des SIRNA, soit des oligo-antisens. Donc là, nous avons demandé une autorisation, c'est Noémie Jourd qui s'en est occupée, pour traiter ces patients, la seule famille, pour les traiter avec des oligos de synthèse. Ils sont traités depuis trois ans. Et on regarde leur charge virale, amyloïde, pardon, amyloïde, en faisant des SAP à la scintigraphie à Londres. Et on s'est rendu compte que la maladie s'était stabilisée, voire régressée. Donc, pour l'instant, ça marche bien. Donc, c'est un exemple où il y a des possibilités, parce que, quelquefois, il y a beaucoup d'apolypoprotéines qui sont amyloïdes. Et, parallèlement, les apolypoprotéines sont extrêmement investiguées par les laboratoires du fait de leur désordre lipidique. Donc, c'est très intéressant. Donc, on peut imaginer des applications dans ces maladies rares. Voilà. C'est un exemple. Alors, un autre exemple, peut-être, c'est tout, parce qu'on a un certain nombre de membres de l'association et de patients qui nous appellent pour des amyloses à gelzoline. et donc, si... Voilà. Alors, la gelzoline, il y a quelques familles, il y a une... Combien j'en ai eu ? C'est rare, hein ? Mais, souvent, parce que c'est des origines nordiques et il y a à peu près peut-être six familles que j'ai, oui, à la gelzoline, qui se manifestent par des atteintes oculaires, par une atteinte rénale et des atteintes neurologiques. Et, quelquefois, c'est l'atteinte rénale qui est au premier plan. Donc, c'est pour ça que... Et, quelquefois, on passe à côté du diagnostic parce qu'ils sont vus par l'ophtalmo. L'ophtalmo ne sait pas qu'il y a une atteinte rénale. Il ne développe pas forcément l'atteinte neurologique ou bien avec une sévérité plus ou moins importante. Et c'est l'ophtalmo qui fait le diagnostic parce que, moi, je le passe sur mon panel et comme j'ai la gelzoline et toutes les atteintes ophtalmo, je les passe. On a fait pas mal de diagnostics comme ça. Enfin, ça reste très, très rare. Au niveau traitement, pour l'instant, il n'y a rien qui a été développé. Mais, voilà. Un petit mot sur le traitement de ces maladies rares qui touchent le rein. En général, les signes cliniques apparaissent assez tarativement dans la vie. En général, après l'âge de 40 ans pour les amyloses aréditaires d'expression rénale comme l'amylose de la chaîne alpha du fibrinogène qui est la plus fréquente. Il y a des formes, parfois, d'expressions plus précoces, en particulier dans l'amylose de la chaîne alpha, des enfants qui peuvent être atteints. Ce qu'on a vu au cours du temps, c'est que quand on réalisait une transplantation rénale pour les gens qui sont arrivés au stade de l'absence rénale terminale et de la dialyse, l'amylose va continuer, elle va récidiver sur le greffon. En général, la récidive est quand même extrêmement lente et on peut avoir des survies prolongées du greffement rénal avec des résultats qui sont tout à fait acceptables et comparables à ce qu'on peut obtenir dans d'autres groupes de patients qui peuvent être transplantés rénaux comme les diabétiques, par exemple. Ça, ça a été bien montré par des données de registres de transplantés rénaux aux États-Unis. Il peut y avoir des indications de greffes hépatiques dans certaines de ces maladies, en particulier lorsque la protéine anormale est produite par le foie. C'est le cas pour la chaîne alpha du fibrinogène ou pour la poie, par exemple. Et donc là, les indications, c'est quand même des interventions qui sont lourdes, une double greffe foire. Donc les indications vont dépendre de la sévérité, de l'existence ou non d'une atteinte hépatique et de l'âge de début de la maladie. En général, quand la maladie s'exprime précocement, on a affaire à une forme grave pour les chaînes alpha et là, ça vaut le coup de réaliser une double greffe. Alors, je reprends la parole pour quand même parler aussi d'une autre maladie héréditaire, une amylose rare que tu prends en charge sur le plan thérapeutique avec des innovations. On a travaillé sur deux familles aussi non dédictées pendant près de 20 ans où je cherchais partout, rien trouvé. Et puis finalement, sur ces deux familles, on a identifié un variant qui n'est pas dans la région codante. D'où l'intérêt de faire du wall genome plutôt que de l'isome. et on a montré que ça générait une forme d'amylose héréditaire de type inflammatoire. Et Franck, donc, l'essuie et tu peux dire le traitement que tu as mis en place sur ces amyloses héréditaires liées à la SAA, c'est tout à fait novateur également. Alors oui, on avait fait un peu de... Enfin, surtout Sophie puisque moi, je ne fais que que l'assister. mais on a mis en place un... On sait que ces amyloses inflammatoires, la protéine SAA, c'est une protéine qui va être déclenchée par des stimuli inflammatoires. Et on sait qu'on peut agir sur certains de ces stimuli et en particulier sur ce qu'on appelle des cytokines et en particulier une qui s'appelle l'interleukine 6. Il y a maintenant des médicaments qui ont été développés pour... qui vont bloquer spécifiquement ces cytokines et qui sont des médicaments qui sont développés pour des maladies inflammatoires chroniques, souvent des rhumatismes inflammatoires chroniques comme la poliartritromatoïde. Et donc, on a testé ces molécules dans cette famille d'amylose et on s'est rendu compte que finalement, on arrivait avec ces médicaments-là à faire baisser le taux de la protéine qui fait l'amylose et à ralentir la dégradation de la fonction rénale et à gagner des mois avant la dialyse. Il y a des gens qui ont été transplantés et pour éviter la récidive sur le greffon, on a mis en place ce traitement qui par ailleurs est bien toléré avec peu d'effets secondaires. Donc, pour en revenir à ce qui était dit au départ, ce que Agnès avait suggéré, c'est bien de faire le diagnostic mais quick du traitement. En fait, le fait de faire le diagnostic, de comprendre quelle est la protéine impliquée, on va comprendre comment fonctionne la maladie. On va donc pouvoir tester différentes formes de traitement et améliorer les choses. Et surtout, des traitements qui existent mais qui n'ont pas vu encore leurs applications dans d'autres types de pathologies. C'est ça aussi qui est intéressant. Pardon. Il y a des questions dans la salle. David, une remarque par rapport à notre expérience des neuropathies amyloïdes héréditaires où on a fait tellement de progrès sur la transthyrétine. Maintenant, on se retrouve, j'ai un peu honte, on a 5, 6 médicaments différents. Je vois ces amyloses rénales. Il y a une variété accessible au traitement et 9 autres, notamment cette famille. Moi, j'étais très touché par cette famille. 6 familles touchées par la peau à 2. Je me dis combien de cas derrière. On est en train de discuter carrément le diagnostic prénatal pour éviter que le bébé soit porteur. Nous, comment ça s'est passé ? Je pense qu'il faut fouiller. Peut-être qu'il y a 6, 15, 20, 30 familles à peau à 2 en France. Il faut qu'on le sache. Est-ce qu'on fait le NGS facile pour les amyloses avec le gène à peau à 2 aujourd'hui facilement pour dépister tout ça ? Comment ça s'est passé ? Nous, on est allé voir les Américains dans le congrès mondial de l'amylose. On leur a dit qu'on a tant de patients atteints de cette neuropathie amyloïde à transthyrétine française et ils nous ont conçus à la main puisque c'est des leaders mondiaux des médicaments. Tous les médicaments sont américains aujourd'hui. Peut-être que de l'iprane pour la France mais les médicaments nouveaux, ARN, oligonucléotides, thérapie génique, c'est de l'autre côté que ça se passe. Donc une fois qu'on va frapper à leur porte une start-up de 10 chercheurs chimistes, etc., vous trouvent les médicaments. Donc faites ce travail parce que le délai que vous connaissez entre le moment où on conçoit le médicament et il est à la pharmacie 10 ans. Donc je conseille à Agnès et à l'association de faire l'inventaire de tous ces cas rares, les 9 que vous avez identifiés sur une année. Faites travailler les NGS, les jeunes identifiés et fort de ça, vous allez frapper à la pote et le congrès d'ISA mondial de l'amylose internationale, c'est là où j'ai croisé les Américains et ils sont partis. Ils étaient 20 employés, maintenant ils ont une start-up, une usine de production, ils sont 2000 aujourd'hui, ils sont cotés en bourse. Donc c'est ça les histoires. Donc il faut avoir un nombre et même pour ces formes tellement graves, le cœur, le rein, je me dis que c'est... Il faut qu'on avance et... Oui, mais on avance et la preuve, c'est qu'identifier des variants dans des nouvelles protéines amyloïdes, c'est comprendre le mécanisme physiopathogénique, mais on a déjà pas mal de médicaments sur le marché, donc on les utilise et on les détourne pour des formes rares. Donc c'est déjà une avancée, on n'attend même pas 10 ans, on les a... Il suffit d'avoir l'autorisation et on les a eues. Donc c'est déjà pas mal. Donc... Nous, on n'a rien détourné, on a tout créé parce qu'il n'y avait pas... Il n'y a rien sur le marché. Oui, mais je pense que David a vraiment raison et c'est suite à une discussion qu'on s'est dit qu'on travaille ensemble là-dessus parce que dans des formes où il n'y a pas du tout de médicaments à redéployer à la différence de la peau C2, c'est ça ? Par exemple, dans l'isosime, c'est vraiment très, très, très difficile. Je ne sais pas s'il y a des patients dans la salle ou en ligne qui ont cette maladie, mais en leur nom, c'est des hémorragies digestives, etc. Des formes très, très sévères. Jean-Christophe. Oui, j'ai une question qui ne porte pas sur les formes rares d'amylose, mais sur un point qui a été évoqué, le diagnostic prénatal. Donc, actuellement, on peut faire une fécondation in vitro et on va sélectionner les embryons qui portent ou pas le gène. et on peut sinon faire un prélèvement du liquide amniotique pour tester si le gène est présent. Ce qui est préconisé la plupart du temps, si le gène est identifié, c'est de ne pas poursuivre la grossesse. Donc, jouer savoir pour les formes plus classiques, pour lesquelles il y a beaucoup de traitements qui sont disponibles, si ce choix-là est toujours pertinent et si on ne pourrait pas le remettre en question. On détecte le gène, mais la mère peut poursuivre la grossesse. Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Peut-être Sophie ? Moi, c'est vrai que je ne m'occupe pas En général, les gens sont libres. Je veux dire, il ne faut pas mettre des règles. C'est une maladie grave. Donc, ensuite, chaque cas est particulier. Maintenant, s'il y a, au cours d'un conseil génétique, un couple désire savoir si son enfant est porteur ou pas, il a les moyens de le savoir. Mais si on propose un diagnostic prénatal où on fait une ponction de trophoblast, c'est quand même un petit geste invasif, il faut que derrière, c'est parce qu'il y a une volonté, peut-être, de ne pas poursuivre la grossesse. Donc, il faut savoir d'emblée vers quel choix on s'oriente. Mais il ne faut pas juger. Les gens, je pense que, pour l'instant, il est indiqué dans les maladies graves, il y a des traitements, mais quand on regarde de l'hémophilie, il y a des traitements, mais le conseil génétique avec le prénatal est quand même proposé. Ça dépend des cas. Voilà. Ça dépend comment la maladie est vécue dans une famille. Il y a des impacts qui sont différents selon les personnes. Voilà. Donc, tout ça est discuté en conseil génétique et puis en réunion multidisciplinaire avec tout le monde. Voilà. Je ne sais pas si... En fait, ma question est basée sur une expérience où une jeune fille qui est atteinte, enfin, qui a le gène muté. Oui. De la transthyrétine. De la transthyrétine. Elle veut avoir un enfant et s'est renseignée auprès d'une généticienne pour savoir quelles étaient les possibilités. Donc, on lui a dit que la fécognition in vitro avec une probabilité très basse de réussite. On lui a donné cette approche concernant la myosynthèse. Et donc, elle est ressortie assez dépitée se disant finalement, la seule chose que je puisse faire c'est tenter et voir à la majorité de l'enfant s'il est porteur ou pas du gène parce que les autres formules finalement ne sont pas vraiment satisfaisantes. Alors, il y a une autre possibilité. Par exemple, si la mutation est héritée du papa, on peut faire un diagnostic avec une simple prise de sang chez la maman et voir si le fœtus n'est pas atteint. En tout cas, ne porte pas la mutation du papa. Mais il faut que ce soit hérité du papa par exemple. Ça, c'est possible. Donc, c'est non-invasif. D'accord. Voilà, ça on peut le proposer. Mais tout dépend si c'est du père ou de la mère. Voilà. On va prendre une dernière question au fond de Carole et puis après on va passer à la session suivante. Oui, bonjour à tous. J'ai une amylose héréditaire rare. J'ai la gelzoline et pour l'instant, j'ai qu'une atteinte neurologique prédominante et je voulais savoir quelles sont avec l'amylose les atteintes oculaires s'il vous plaît. Une question dédiée évidemment. Oui, bonjour. En général, c'est une atteinte de la cornée, des dépôts cornéens donc normalement qu'on voit facilement qui atteint les deux yeux. Voilà. Alors qu'ils n'entraînent pas forcément une opacité qui vous empêche de voir mais si les dépôts se développent, ça peut altérer votre acuité visuelle et voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes allé voir un ophtalmo mais c'est indispensable d'y aller. J'y suis déjà allée une fois via le crème l'imbicêtre. J'ai vu Antoine Rousseau. il connaît très très bien. Donc surveillance une fois par an maintenant. Voilà. C'est parfait. Ok. Je vous remercie. Je vous en prie.